Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la dernière caméra que j'ai acquis, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais je partage avec vous comme d'habitude, vous connaissez ceux qui sont abonnés à la chaîne, donc c'est sur l'Aegic, on est sur la DQ201, donc caméra, c'est une caméra solaire, qui est PTZ, qui est assez complète, il y a quelques exceptions, sur ça je vous partage aussi avec vous, qui est un point noir pour moi sur une caméra, enfin de ce type là, mais bon, qui n'est pas non plus gênant, mais ce qui aurait été bien, c'était d'avoir le suivi automatique, celle-ci ne l'a pas, donc si vous cherchez avec celui automatique, ne cherchez pas sur celle-ci, elle ne l'a pas, ça aurait été bien qu'il me mette, mais bon, donc après vous pouvez faire pivoter, moi ce n'était pas très gênant là-dessus, moi je vous fais un petit retour assez rapide, la vidéo n'a pas duré 3 heures, je vais vous intégrer dedans des prises de détection, par exemple en vision nocturne, ça c'est plutôt un très bon point pour celle-ci, il y a toujours mieux en termes de distance, maintenant moi ça correspond à la distance que j'ai besoin, donc là en l'occurrence, moi la détection se fait très bien à 10 mètres, ce qui laisse quand même une sacrée marge déjà de détection, sachant qu'entre le moment de la détection, vous aurez reçu déjà la notification, donc c'est plutôt pas mal, en niveau qualité d'image, hop là, je vais vous faire voir où moi je l'ai installé en même temps que je vous en parle, je la réinstalle, donc là je suis sur une détection qui va être à 10 mètres, qui fonctionne très bien, la qualité d'image elle est vraiment très belle, c'est très correct pour un produit comme ça, il n'y a rien à dire là-dessus, enregistrement évidemment sur carte SD si vous le souhaitez, juste en dessous vous pouvez intégrer une carte SD de votre choix, vous avez la possibilité du cloud, etc, elle est possible aussi en détection IA, donc intelligence artificielle, mais c'est sur abonnement, sachant qu'elle a fait la détection humadoïde, et là c'est aussi une très très bonne surprise, j'ai eu aucune fausse alerte, aucune, j'ai pas reçu une seule fausse alerte concernant des feuilles, des chats ou autres, donc ça marche plutôt pas mal, donc j'ai envie de dire, aucun intérêt de prendre l'IA pour l'instant, à voir, si jamais c'était pas le cas dans l'avenir, je vous referai un retour dessus, mais pour l'instant, rien à dire là-dessus, point négatif qui m'a fait un peu peur, c'est le petit panneau solaire qui est fourni avec, quand je dis petit, pour d'un ordre d'idée, parce que ça j'avais pas fait gaffe, il fait à peu près la taille d'un smartphone, donc c'est vraiment un tout petit, mais ça fonctionne bien, ça recharge très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, moi j'ai déjà fait une pré-recharge complète au tout début, et puis après, je l'ai branché sur le panneau directement, mais elle fonctionne plutôt pas mal, point positif, c'est les antennes, ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, je suis sur une vieille maison, avec des murs qui font 70 d'épaisseur, donc le wifi en extérieur, c'est loin d'être le top, alors même si là, je suis sur la façade et au-dessus d'une porte vitrée, il faut savoir que le wifi, il a quand même du mal à passer chez moi, donc là, pas de problème, il y a forcément une latence, mais qui n'est pas meilleure ni pire que les autres, loin de là, c'est très correct en termes de détection, c'est une détection qui se fait rapidement, et la notification, on la recevait vraiment quelques secondes après, moi je n'ai pas eu de problème là-dessus, je trouve ça assez bien, ça fonctionne très bien sur évidemment le smartphone, mais sur les montres connectées, pour ceux qui se posent la question aussi, parce qu'on n'a pas forcément le téléphone dans la main, juste sur la montre, ça fonctionne très bien, donc les grosses surprises, c'est ça, c'est qualité d'image, ça ok, par contre le wifi, ça c'est plutôt pas mal, la détection, la portée de détection 10 mètres, c'est excellent, vous verrez sur la vidéo que je vous intégrerai dans celle-ci, je vous intégrerai des captures, etc, ça vous donnera une idée, l'application demanderait être un peu plus simplifiée, notamment pour pouvoir activer et désactiver la détection, pas besoin de recevoir forcément une détection, mais bon, voilà, il y a des petits points d'amélioration sur l'application, mais qui est assez fluide, qui fonctionne très bien, c'est simple, la mise en route se fait très rapidement, plus rapidement que sur Eswiz, je trouve, et la détection, encore une fois, elle est plus précise, je n'ai encore vraiment eu aucune fausse alerte, la détection est plus précise que chez Eswiz, donc, voilà, rien à dire dessus, donc voilà, le petit retour que j'ai à vous faire dessus, si ce n'est que pour la pose sur une caméra comme ça, faites attention, le dessus est vraiment très plat, donc quand vous la posez, laissez une très 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 légère pente, inclinaison vers l'avant pour pouvoir évacuer l'eau, si jamais bon d'avoir de l'eau qui reste à stagner dessus, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, encore une fois, c'est du PTZ, donc pour aller la faire pivoter, ce qui est le but sur une caméra comme ça, mais il n'y aura pas le suivi automatique, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on fait avec, moi ça ne me dérange pas trop, mais voilà, la qualité du son, là c'est pareil, grosse surprise, très très bonne, j'étais assez étonné d'ailleurs, donc pareil, un point de plus par rapport à Eswiz, c'est que là c'est meilleur en termes de qualité de son, y compris quand vous parlez via le haut-parleur de votre téléphone, la qualité est très nette, on l'entend très bien, donc ça c'est un gros point de plus, donc pour l'instant, je n'ai pas trop de points négatifs à lui donner, y compris même sous la pluie, puisque là, cette nuit, je l'ai testé évidemment sous la pluie, aucun problème, contrairement à l'ancienne que j'avais, que je vous avais parlé, la Eswiz LC3, que je vous déconseillais, parce qu'elle n'est pas étanche, vous pouvez voir les avis, vous verrez par vous-même, d'où le fait que j'ai changé, que j'ai viré l'ancienne, pour repartir sur une autre, l'inconvénient, c'est que je me retape une application de plus, ça c'est pas terrible, mais bon, tant pis, on fait avec. Donc voilà, écoutez, présentation rapide de la caméra, avec les petits points positifs, si jamais il y a des points négatifs, évidemment, je vous referai un retour, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, très plaisir même, et puis n'hésitez pas à vous abonner, s'il y a des questions, comme d'habitude, en commentaire, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous ! Merci.